Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 27 avril 2024, 10h07 heure du Québec, wow, merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, vraiment très appréciés, on est dans un monde complètement, je ne sais même plus comment le qualifier, un monde de, ben là on pourrait le qualifier de monde de science-fiction parce que Steven Spielberg, lui-même, celui d'E.T. et de tous les autres films de science-fiction, va mettre son nez dans la campagne électorale de Joe Biden, donc tu vois que le gros establishment, celui de la corruption, celui du trafic d'enfants, on a vu ce qui se passe avec Sean Didier, on a vu ce qui s'est passé avec le hashtag, mouvement hashtag qui venait aussi d'Hollywood, des gens qui dénonçaient le grand producteur, c'était quoi, Weinstein? Jeffrey Epstein, tout ce monde de la haute société, les Prince Andrews de ce monde, les Bill Clinton de ce monde et tous les autres qui ont fréquenté l'île de Jeffrey Epstein, tout ce monde-là maintenant se mobilise, on a peur du retour du méchant M. Orange, Donald Trump, qui lui est pris avec des dizaines, voire même une centaine d'accusations en pleine campagne électorale, qui aurait pensé ça un jour, que t'as tellement peur d'un ancien président qui a été là 4 ans seulement, il y en a eu dont on a eu peur comme JFK, on l'a pas fait, on l'a pas laissé en place longtemps, la CIA s'en est débarrassée dans le temps parce que t'avais pas les moyens de réseaux sociaux pour dénigrer quelqu'un comme tu peux le faire avec Donald Trump, ça a été obligé de l'assassiner, tu l'assassines politiquement, puis avec les médias qui collaborent à ça, avec Hollywood qui collabore à ça, puis tout le globalisme, le mondialisme, l'ONU, le pape, tu sais, tout le monde, mais dans le temps c'était pas comme ça, donc on s'est dit ça va être plus facile si on l'élimine, d'ailleurs maintenant c'est une chose qui est admise par tous ceux qui ont une tête sur les épaules que JFK a été assassiné avec l'implication de la CIA, il n'y a personne qui peut nier ça, d'ailleurs tous ceux qui sont reliés à cette histoire-là sont tous décédés, donc on se demande pourquoi, puis tout le monde se demande pourquoi même, on a réussi à convaincre avec Mike Pompeo, qui était le directeur de la CIA avant d'être nommé secrétaire d'État de Donald Trump, qui s'est fait jouer en nommant des gens du Deep State, lui avait dit non, non, il ne faut pas déclassifier tout ce qui entoure l'assassinat de JFK, il n'y a plus personne qui est vivant, même chose avec Joe Biden, on lui a dit non, 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 il ne faut pas déclassifier ça, donc c'est très étrange, mais tout le monde le sait, donc on est dans un drôle de monde, vraiment un drôle de monde, pendant que Donald Trump est à New York en ce moment, avec un procès, mais c'est d'une farce monumentale, d'abord, ce qui est arrivé là, le Sénat américain a un budget spécial pour payer justement toutes les femmes ou les hommes qui allégraient, qui feraient du chantage envers les sénateurs pour des histoires de sexe, ont un budget spécial qui est alloué pour payer ces gens-là pour leur fermer la trappe, ça c'est, tu peux faire une recherche de Google, il n'y a rien de magique, puis de conspirationniste que je te raconte là-dedans. Mais là, en pleine campagne électorale, Donald Trump qui est pris avec ce procès bidon, qui est déjà passé dans la limitation du temps, parce que dépendamment de chaque acte criminel qui sont décrits dans n'importe quelle juridiction de nos pays respectifs, il y a des dates de limitation où tu ne peux plus poursuivre ou accuser quelqu'un parce que tu avais un certain laps de temps, puis là, c'est trop tard, puis on ne peut plus l'enquêter, parce que, donc ça c'est un crime mineur, puis habituellement je pense que c'est trois ans, ça fait longtemps qu'elle est passée cette date-là, mais Alvin Bragg, le procureur de New York, parce qu'on sait qu'ils sont tous anti-Trump, puis payés pour stopper Trump, a réussi à faire une entourloupette pour essayer de le garder en vie, cet acte, petit acte criminel mineur, dont Barack Obama avait été accusé et avait payé une amende pour ça, aussi de détourner de l'argent pour une campagne électorale, Bill Clinton, ils l'ont tout fait, mais là c'est Donald Trump, c'est spécial. Et Stormy Daniels avait même avoué dans plusieurs entrevues, je n'ai jamais couché avec lui, mais c'est comme on me pousse à faire ça. Le juge qui préside ce procès-là, c'est un donateur de Joe Biden, il faut quand même le faire, tu sais, en pleine campagne électorale, je ne sais pas, mais il me semble que j'aurais essayé de paraître un petit peu plus décent, puis impartial. Ça a pris des jours et des jours avant d'essayer de trouver un juré qui est encore là, impartial, qui est partiel, tout le monde était, parce qu'il faut que tu t'assures que tu vas avoir un procès juste équitable, ce qui est impossible dans ce cas-là. C'est une chasse aux sorcières, vraiment une chasse aux sorcières. Puis qui aurait cru que tu te retrouves dans cette situation-là? Parce que tu es un ancien président quand même, 4 ans, puis pendant qu'il était là, lui, il n'a poursuivi personne, il n'a voulu emprisonner personne. Puis on l'accuse d'être un dictateur, un nazi, un Hitler. C'est complètement aberrant. Puis toutes les autres accusations sont encore plus stupides et bidons que celles-là. Puis ça va tout être débouté. Puis il me semble que la vraie démocratie, c'est de laisser le monde décider de qui ils veulent avoir comme président. Tu les mets là, les deux, parce que c'est un système binaire. Même si ça se peut que le candidat indépendant, Robert Kennedy Jr., vienne emmerder les démocrates. Parce que je ne pense pas que Robert Kennedy Jr. va aller enlever des votes aux républicains. Ça va être là sur les démocrates. Et ça, ça les rend très nerveux. Donc, tu as Donald Trump qui est là, qui fait face à tout ça. Pendant que Joe Biden fait campagne, tu as lui qui est là, dans ce procès-là à New York. Puis c'est plat, puis il n'y a rien de... Il n'y a rien... Même si... Mais c'est sûr que tu le sais qu'il va être condamné. Tu te demandes même pourquoi il y a un procès. On aurait dû aller tout auquel, tu es condamné. Puis il s'en va en appel après. Parce que c'est ça qui va arriver, comme avec tous les autres procès de bidon, comme celui d'E.J. Carroll, qui était un procès civil. Mais là, les gens ont... Comme les gens, ils ne suivent pas l'information, puis ils disent n'importe quoi. Ils disent, oh, il a été condamné pour viol. Non, s'il avait été condamné pour viol, il serait en prison. Il n'y a pas de témoin. C'est une parole contre un autre. Puis ça, c'est un procès civil, de toute façon, qui avait eu lieu. Il n'y a jamais eu une plainte déposée à la police par E.J. Carroll, la journaliste qui a prétendu qu'il l'avait agressée dans une cabine d'essayage dans les années 90. Puis elle, elle a sorti un livre en 2000... Je pense que c'est son histoire, c'est 2019 qu'elle est arrivée avec. Parce qu'elle avait un livre à sortir en 2019. Là, elle est arrivée avec cette histoire-là. Quelle belle publicité gratuite, hein. Et ça, ça va être débouté aussi. Ça s'en va en appel. L'autre procès à New York pour une espèce de fraude fiscale avec ses... Une autre histoire complètement tordue. Tout est tordu. Parce qu'on veut vraiment... Je ne sais pas pourquoi. On a si peur de Donald Trump. Parce que si tu regardes le programme politique de Donald Trump, c'est vraiment mainstream. C'est pro-business, pro-affaires, pro-ceci, pro-cele-là, pro-wallstreet. Puis il dit, moi, je ne veux pas de vengeance. Je veux juste que les États-Unis redeviennent un pays... Descente. Il n'a jamais déclaré de guerre. Le complexe militaro-industriel n'aime pas ça parce que le complexe militaro-industriel aime la guerre. Pourquoi on a peur de Donald Trump? Ce n'est pas pour son agenda politique. C'est parce qu'il n'est pas contrôlable. On ne peut pas contrôler sa bouche. Lui, il a dit que tout le monde était pourri. Il a dit que les médias, c'était fake news, dans les années 2015, dans sa campagne électorale. Puis, depuis ce temps-là, le monde est complètement fucké. Parce qu'on a découvert. On ne le savait pas. Parce qu'avant Donald Trump, il n'y a personne qui te dit que les médias, tu ne pouvais pas leur faire confiance, que les médias, même de ton pays, c'était tes ennemis à toi du peuple. Qu'eux autres étaient la propriété des grandes corporations du système mondial et qui étaient là pour t'endoctriner, pour te raconter n'importe quoi, pour te garder esclave. Pour toujours. Puis, il y a eu un grand éveil. C'est pour ça qu'on n'aime pas Donald Trump, du côté de l'élite. Parce qu'il a fait partie de l'élite. Il a connaît cette élite-là. Il était dedans. Il les a toutes financées. Tous les rappeurs étaient en amour avec Donald Trump. Paul Brunfrey était en amour avec Donald Trump. Toute la communauté africaine, afro-américaine, maintenant, il est redevenu en amour avec lui parce qu'il est dans les sondages. Il n'y a jamais eu autant d'afro-américains qui veulent voter pour un candidat républicain comme il n'y a jamais eu de latino. Donc, on a très peur du côté des démocrates. Je sais que tu sais que tu ne peux pas te fier au sondage qu'on publie toutes les semaines aux États-Unis pour essayer de te décourager d'aller voter. Parce que c'est ça le but d'un sondage. C'est de te dire que ton candidat, il est en train de perdre. Donc, on veut te décourager d'aller voter quand on sait très bien que probablement que ça va être un roi de marée. Donald Trump va remporter cette élection-là comme jamais. Un président l'a remporté. Il ne faut pas que tu oublies que Joe Biden a eu 82 millions de votes. 30 millions de votes. 30 millions de plus que Barack Obama. Mais que tu as 38 % des intentions de vote. Donc, ils sont rendus où les 82 millions de votes? Tu pourrais te poser la question. Ont-ils vraiment existé? Donc, tu es dans un monde complètement cinglé. Cinglé. Le dernier projet de Steven Spielberg, c'est de venir aider la campagne de Joe Biden. Parce qu'on le sait, Joe Biden n'est même pas conscient qu'il est encore vivant. Spielberg, un partisan de longue date de Biden, avait déjà participé à une collecte de fonds de campagne dans la région de Saint-Génès en décembre. Steven Spielberg travaille à la campagne de réélection du président Joe Biden. Quand tu vois toute l'élite se manifester comme ça, s'unir comme ça, tu te posais des questions vraiment sur les intentions de ces gens-là et pour qui ces gens-là travaillent. Ils ne travaillent pas pour le peuple, ça c'est certain. L'élite n'écoute pas le peuple. L'élite dénigre le peuple. Tu le vois comment Hillary Clinton avait dénigré le peuple en disant que les supporters de Donald Trump, c'était tout un panier de misérables, de déplorables. Toutes les remarques de l'élite sont toujours dénigrantes envers le peuple. La seule chose qu'on ne veut pas, c'est que toi tu décides qui tu vas vraiment élire. On veut que tu écoutes l'élite qui va te dicter pour qui voter, comme par exemple, si tu prends la mairesse de Montréal, Valérie Plante, maintenant la police des poubelles. Là maintenant il faut y dans les poubelles, savoir si tu as mis vraiment les bonnes choses dans les bonnes poubelles. C'est comme si ça c'était la priorité, alors que Montréal est sale, pleine d'itinérants, de drogués, de fuckés, tu ne peux même plus te promener en sécurité dans Montréal. Eux autres, ils détruisent la ville, ils détruisent les graffitis partout, ça chie, ça pisse partout par terre. Mais comme ils n'ont pas d'argent, c'est tous des itinérants, on les laisse prendre d'assaut puis contrôler la ville. Mais toi qui travailles, toi on le sait que tu as de l'argent, c'est toi qu'on vient chercher puis on vient fouiller dans tes poubelles. Parce qu'on le sait que toi, tu peux payer une contravention de 200 $ puis ça peut aller jusqu'à 2000 $. Tu comprends pourquoi on s'attaque toujours à la classe moyenne, à la classe ouvrière, celle qui travaille? Parce que c'est elle qui a un salaire. Penses-tu qu'on a envoyé la police des polices dans Outre-Monde, dans Westmark, toi? Ben non. C'est certain. Donc, tu es dans ce genre de monde-là. Je ne te parle même pas de l'Europe parce que l'Europe, c'est tellement compliqué et puis c'est tellement déprimant. L'Europe s'est rendue vraiment un continent de misère. Moi, j'ai plein d'amis européens, des Italiens, des Grecs, des Espagnols. C'est l'enfer dans ces pays-là, des Français aussi. Les grandes villes sont comme nos grandes villes, c'est sale, plein d'itinérants, plein de misérables, plein de graffiti, plein de poubelles. Encore là, c'est qui qui est harcelé, toujours la classe ouvrière. Qui qui paye les billes puis les factures, c'est toujours la classe ouvrière. Et ton élite travaille pour toi et en Europe, on va même te dire que t'es contre la démocratie puis on appelle, tu sais, si tu veux élire celui que tu veux vraiment, on va t'étiqueter comme ce mouvement-là, comme populiste. Et là, le populisme, c'est très, c'est très, c'est comme la vermine pour eux autres. L'élite déteste que le peuple décide vraiment qui ils veulent avoir comme dirigeant. Et là, on dénigre tous ces mouvements-là comme populisme, populiste. C'est assez hallucinant. Et là, on va te menacer comme on a menacé plusieurs pays. Si vous votez pas comme on veut que vous votiez, vous allez avoir des conséquences. Là, tu te demandes c'est qui les tyrans, c'est qui les nazis là-dedans. Donc, on est dans ce genre de monde-là, chers amis, puis là, t'as tous les conflits du complexe militaire ou industriel qui t'en mettent, qui t'en mettent, qui t'en mettent plus que t'en veux. Puis ça donne absolument rien. Ça n'arrivera pas une troisième année mondiale parce que ces gens-là, ils sont tous ensemble. L'élite, il faut que tu comprennes que toute l'élite est ensemble. Ils sont là juste pour te terroriser, pour te mettre la division au sein de la population parce qu'eux autres, ils ont tout un gros projet qui s'en vient. Autant Poutine est dans ce projet-là que Xi Jinping, toute la gang, tout est fabriqué en Chine, toutes les caméras de surveillance sont fabriquées en Chine, tous les ordinateurs quantum sont fabriqués en Chine, avec la complicité des Américains, des Français, des Européens, des Russes, des Apple de ce monde, des Google de ce monde, des IBM de ce monde. Ce qui s'en vient, c'est un gros système de surveillance, puis on le sait. Ce qui s'en vient, c'est une dénaturalisation de l'humain. Ce qui s'en vient, c'est la robotique, les jobs tombent comme des mouches, tous tes médias te manquent, le taux de chômage est hallucinant, la crise économique est là. Même s'ils pompent de l'argent artificiellement à tous les jours, de milliards et de milliards, t'as donné l'impression que ça va bien parce que Wall Street va bien ou les bourses vont bien, cet argent-là, il disparaît, puis il voyage, puis il voyage, puis toi, tu ne vois pas cet argent-là, mais tu le payes dans l'inflation. Toute cette impression d'argent qu'on a dans les poches de l'élite qui circule à travers le monde, c'est toi qui en payes le prix avec l'inflation. Donc là, ce qu'on t'amène, ça va être un système numérique, un système biobiométrie, hallucinant, caméra partout, tu vas être obligé de t'identifier partout si tu veux quelque chose, t'auras peut-être plus accès à ton argent parce qu'il va être numérique, ils vont décider quoi faire avec. C'est encore plus gros que ce qui s'en vient de ce que tu penses. On te donne l'impression que l'intelligence artificielle, c'est une menace. C'est eux autres qui sont derrière l'intelligence. L'intelligence artificielle est créée par les humains, j'espère que vous le savez, contrôlée par les humains, alimentée par les humains, nourrie par les humains, et c'est l'outil ultime d'endoctrinement. Toutes les informations vont être faites maintenant, bientôt, par des robots numériques, puis ça va tout être alimenté, les nouvelles, par le système mondial. Tu vas être de la bullshit, tu vas en avoir, mon chum, mur à mur, mur à mur, puis tout le reste, ça va tout être éliminé. Donc, on est dans nos derniers moments, en ce moment, où je peux te parler comme ça parce que bientôt, on ne pourra plus. Puis c'est ça qui s'en vient, puis ils sont tous de mèche, c'est ça qu'il faut que tu comprennes, là. C'est toute la même gang. Ils ont l'air d'être, ils veulent te donner l'impression qu'ils sont un contre l'autre, mais ils sont tous ensemble ultimement, ils ont déjà été tous ensemble, puis ils sont encore tous ensemble derrière le rideau. OK? On dit que la Chine, c'est une menace, la Chine, ceci, la Russie, cela. Hé! Le gaz, puis le pétrole continuent encore à circuler dans les pipelines. Le gaz russe, puis le pétrole russe en Ukraine. Je vais dire une chose, il y avait vraiment une guerre entre ennemis. Ça fait longtemps que l'Ukraine aurait fait sauter ces petites pipelines-là. Come on, give me a break, man. On est dans un monde hallucinamment, je ne sais plus comment le décrire. Je ne pensais jamais qu'un jour, on arriverait là, mais là, c'est pire que tous les scénarios hollywoodiens, puis tu le vois maintenant, Hollywood, se mettre de la campagne électorale maintenant. toutes l'élite sont très nerveuses parce qu'il y a eu des gens qui ont fait du travail puis qui ont exposé toute cette élite-là. Puis tu pourrais dire que Donald Trump est un de ceux qui a commencé ce bordel-là. Je peux te dire une chose, on te le persécute, on te le persécute, mais jusqu'à quel point tu peux aller? Je ne sais pas. Jusqu'à ce qu'il y ait une révolte, supposément, Hollywood a préparé même un film qui s'appelle Civil War, Guerre civile. On essaie de te faire mettre dans la tête que c'est ça qu'on est en train de vivre. Oui, sur les réseaux sociaux, mais pas dans la vraie vie, mais jusqu'où ils vont pousser cette histoire-là avec Donald Trump? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va arriver à l'élection quand on va apprendre que soit Joe Biden a perdu ou Donald Trump a perdu? Qu'est-ce qui arrive si c'est Joe Biden qui gagne? On s'en va dans quoi? Tu t'en vas dans un totalitarisme instantané? Si c'est Donald Trump, tu as un sursis de quatre ans où tu vas encore être dans la normalité, mais juste pour quatre ans, qui va suivre après, je peux vous dire qu'on vit vraiment nos derniers moments. Je voulais vous partager cette petite pensée-là. Il n'y a aucune partisanerie dans ce que je te dis. Moi, je n'ai aucune partisanerie. Les partis politiques, j'espère que tu comprends que c'est vraiment obsélète, c'est vraiment wow, dinosaure, c'est vraiment du n'importe quoi. Puis tu te rends compte que tu n'as aucun pouvoir puis que tu n'as aucune voix. J'espère que tu t'es rendu compte de ça. Je le sais que tu es assez intelligent pour t'en être rendu compte, je l'espère. Iiii. Bon samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada